Une centaine d'entreprises suisses sont installées au Vietnam. Elles ont investi 700 millions de francs et créé 20 000 emplois. A côté des multinationales comme Nestlé et ABB, il y a aussi les entreprises familiales. Reportage avec ces Suisses qui ont parié sur le Vietnam. Corinne Portier. Quand Axon Active est arrivée à Saigon il y a 12 ans, le développement de logiciels n'était pas encore courant au Vietnam. En Europe, la pénurie d'ingénieurs informatiques faisait alors grimper les salaires. Le Saint-Gallois Marcus Bauer cherchait donc une nouvelle source de recrutement. J'avais trouvé deux destinations possibles. Il y avait Novosibirsk en Sibérie et l'autre c'était Saigon. Le choix est assez vite fait. Du soleil et des développeurs qui coûtent 4 fois moins cher ici qu'en Suisse, 2 fois moins cher qu'en Pologne et ce n'est pas tout. Un des grands avantages, c'est la flexibilité des employés. Si un client décide du jour au lendemain de changer de technologie, les employés sont contents car ils apprennent quelque chose de nouveau. Je n'ai pas connu cela en Suisse. Ici, on ne travaille que pour des clients étrangers et souvent par vidéoconférences comme ce jour-là depuis le Valais. Les applications des CFF, PostFinance, Twint ou encore de la mobilière sont conçues ici grâce aux équipes de développeurs qu'Axon Active met à disposition. L'aéroport est juste à côté, les chefs de projet font les allers-retours. Comme T, qui arrive de Zurich pour PostFinance, une vie dans la mondialisation. Je viens 4 ou 5 fois par an pour construire une vraie relation avec les équipes, les motiver. Qu'est-ce que j'en pense ? Ça réduit les coûts. Moi, je suis le mouvement. Toutes les entreprises font ça. Vraiment toutes. Ici, tout se passe en anglais, même si le personnel est vietnamien. 550 employés répartis sur 3 sites, la plupart sont ingénieurs. Les salaires, au mérite, démarrent à 1500 francs mensuels, mais peuvent doubler, voire plus. Un Eldorado pour le Vietnam. Tout le monde veut travailler pour les entreprises étrangères parce que ça permet d'améliorer son anglais, d'avoir de meilleurs salaires et plein d'autres avantages. Assurance et cantine gratuite, congé qui augmente avec l'ancienneté. Pour attirer et fidéliser un personnel assez volatile, car très demandé, Axon Active multiplie les gestes. Et cela inclut le respect de la sieste. Sacro-sainte spécialité vietnamienne, toutes lumières éteintes. Surprenant pour le visiteur. Nous avons fait un sondage auprès du personnel et c'est très clair. Ils veulent avoir une sieste l'après-midi. Même si ça allonge leur journée de travail, ils préfèrent la sieste. C'est leur choix. Dès la pause terminée, c'est reparti. Plus productif que jamais. Mais bientôt, ça ne suffira plus. Ici aussi, la pénurie guette. Nous n'en sommes qu'au début de la digitalisation. La demande en production de logiciels va continuer d'augmenter. Et il arrivera bien un jour où même le Vietnam n'arrivera plus à répondre aux besoins. Nous devons donc nous préparer. C'est pourquoi, par exemple, nous venons d'ouvrir une nouvelle structure à Rangoon, en Birmanie. Je suis même allé prospecter en Afrique, en Éthiopie, pour voir si cela pourrait être une option.